Retail Media is dead, ça fait penser à ceux qui, certains dans la salle, tous, notre film culte à tous, la cité de la peur, Red is dead, et c'était pour terminer, tu voulais, c'est toi qui as insisté, je t'ai dit, allez, la parole est libre, on va terminer sur ce point positif sur le Retail Media, le Retail Media est mort. Merci. Ce que François ne dit pas, c'est que c'est lui qui m'a poussé à le faire. Ah le salaud ! Donc on est là, on brainstorm, et je me dis, en fait, cette notion de Retail Media, tout le monde en parle, est-ce que c'est un buzzword ? Est-ce que c'est pas en train de tuer le game ? Tout le monde en parle, t'as des nouveaux arrivants qui arrivent tous les jours. Et je vais vous donner une petite anecdote, et pourquoi j'ai trouvé ce thème intéressant. Quand j'ai commencé ma carrière, je suis un vieux monsieur maintenant, j'enlève mes lunettes, déjà que je vous vois pas. Quand j'ai commencé ma carrière, donc il y a 20 ans, première conférence auxquelles j'ai eu le droit d'assister, c'était sur le search. Et le thème du search, c'était, est-ce que trop de search n'est pas en train de tuer le search ? Ça, c'était donc en 2004, et à l'époque, Google faisait un milliard de revenus annuels, dans le monde. Un milliard, c'est ce que le Retail Media va représenter en 2023 sur l'ensemble des territoires français, excusez-moi, sur l'ensemble des retailers français. Ça donne quand même un peu des éléments de comparatif. Donc est-ce que cette saturation des audiences, est-ce que cette complexification, n'est pas en train de, finalement, l'impacter négativement ? Et est-ce qu'on n'était pas en train, finalement, de dénaturer le Retail Media ? Est-ce qu'il n'y a pas une hype autour du Retail Media ? On est, finalement, t'as parlé de buzzword, de choses comme ça. Quand on regarde la hype de Gartner, on voit les Retail Media qui sont ici. Ça, c'était en 2022. Et c'est vrai que c'est un thème qui est de plus en plus fort, qu'on réentend de manière régulière. C'est peut-être le mot qu'on entend le plus du côté du média, peut-être après le mot des intelligences artificielles. Mais en réalité, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'on a un vrai enjeu de transparence, de standardisation et de prouve de la rentabilité. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Gabi qui le dit, puisque c'est son baromètre. Il y a ce vrai enjeu, en fait, d'aller chercher cette preuve de la rentabilité. Et je vais vous donner des exemples. Là, actuellement, on est en bilan de campagne. Sur certains de nos clients qui sont sur Amazon, on a des ROI de 40. Donc, je suis désolé, Alexandre, mais 2,9, ça donne quand même des éléments de comparaison. Mais un ROI de 40, ça pose quand même des questions, en fait. Un ROI de 40, elle est où ? La véracité de la donnée. Donc, c'est un vrai enjeu. Et finalement, oui, je suis en train de comparer Amazon, mais Alexandre pourrait le dire, sur Amazon, tu ne vends pas beaucoup de William Grant. Tu vas peut-être vendre du Glenn Fiddick de 18 ans, mais tu as un comportement qui est différent et des consommateurs qui vont être différents. Et en parallèle de ça, c'est cette complexité et cette ultra-fragmentation qu'on peut avoir du sujet du retail media. De plus en plus de régies qui s'ouvrent en France, c'est 65% des retailers qui ont développé une offre de retail media. Et ça, ça pose aussi de la complexité, parce qu'on a beaucoup parlé du drive, mais parlons par exemple de la parapharmacie. Tu vas travailler avec Amazon, tu vas travailler avec Atida, tu vas travailler avec New Pharma, par exemple. Si vous ne travaillez pas dans la pharma, vous ne les connaissez pas, ces acteurs. Le domaine de la parapharmacie, il est ultra-fragmenté. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment on va gérer tous ces canaux ? Comment, en fait, on va standardiser les choses ? Parce que le plus tu as d'offres, en fait, plus tu es en train de diluer la puissance de l'offre. Christophe le disait, l'offre la plus efficace, ça reste les sponsored products. Le game, il est tué là-dessus. Arthur le dit aussi. Et en plus, on passe par la plateformisation. Et il y a quand même un acteur qui a compris ça et qui va vers la simplification, c'est Amazon. Et Amazon concentre, quoi qu'on en dise. Il y a certains acteurs qui ont parlé d'acteurs américains. Moi, j'en parle, je n'ai pas de problème. 77% de mes revenus sont faits sur Amazon, ça tombe bien. C'est la même chose que le marché. Ce chiffre, il est global, hors Chine. Et c'est un chiffre qu'on va retrouver aussi en France. Mais on est plutôt mieux loti que d'autres territoires. En Allemagne, c'est entre 85 et 90% du marché du retail media qui se concentre sur Amazon. En Italie, c'est 94%, pour vous donner une idée. Mais je vous rassure, en fait, le retail media va très bien. Ouf, le retail media is not dead. On ne s'y attendait pas. Et la réalité, c'est que le marché, il va aller plus vite. Et il y a une surcroissance qui a été estimée. Et donc, e-marketeurs, sur le deuxième semestre, a réestimé sa croissance du retail media. Et d'où elle va venir, cette surcroissance qu'on peut avoir avec le retail media ? Elle vient venir de la téléconnectée. Et il y a une nouvelle. Et il y a une nouvelle qui est vraiment en train de changer le jeu. C'est l'arrivée, finalement, de la publicité sur Prime Video. On dirait, la publicité sur le Svod, ce n'est pas nouveau. Netflix l'a fait. La grosse différence, c'est qu'Amazon est un petit peu brutale dans sa prise de décision. Ils ont décidé que toute personne qui était sur Prime Video, 9 millions de foyers en France, 250 millions dans le monde, eh bien, tu aurais de la publicité dessus. Et finalement, je me souviens d'une des premières conversations que j'avais eues avec quelqu'un qui était chez Consorégie à l'époque, qui est toujours, et qui m'a dit, l'arrivée d'Amazon, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. C'est soudainement, en fait, le retail media, eh bien, ça retrouve ses lettres de noblesse. Le retail media va retrouver une puissance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, dans vos interlocuteurs, vous avez, par exemple, des grands lessiviers ou des grandes compagnies de dermocosmétiques, par exemple, eh bien, comme ils ont cet inventaire, ils vont vous demander la même chose. Donc, en fait, Amazon est en train de créer une traîne qu'on va pouvoir suivre. Et c'est ça qui est intéressant parce que, mine de rien, même si on aime bien Amazon, surtout pour les achats de Noël, eh bien, ce n'est pas eux qui vont contribuer le plus à la croissance. Ce qui va le plus contribuer à la croissance du retail media, en fait, c'est le non-Amazon. On estime, ça, c'est les chiffres de l'IAB Europe, sur la France, que la croissance d'Amazon sur le retail media sera de 19%. Et le non-Amazon, ça va être une croissance de 40%. Donc, on va rester sur un acte qui va être dominateur d'Amazon. Ils ont quand même un bénéfice par rapport au drive. C'est qu'ils vendent quand même parfois des produits qui sont entre 500 et 1000 euros. Donc, a priori, tu peux payer 4-5 euros du clic. Je pense que si tu essayes de vendre du lait ou des yaourts à 4-5 euros du clic, ta justification de ROAS, elle sera un petit peu plus compliquée. Et parallèlement, on est en train de vivre une époque assez unique. On vit une époque assez unique. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur le digital. Il y a certains d'entre vous, ça fait même encore plus longtemps dans cette pièce. C'est la première fois dans notre époque que le niveau de dépense est supérieur à l'expertise. Dans tout ce qu'on a vécu comme révolution, tout ce qu'on a vécu comme révolution digitale. Je me souviens, au tout début, on parlait d'affiliation, de choses comme ça, de partenariat. Au tout début, eh bien, tu as des experts qui se créent et qui évangélisent. Là, le marché s'auto-évangélise. Tu n'as pas d'évangéliste du retail media. On est tous en train d'en faire. On est tous en train de rattraper les choses. Et en parallèle, des nouvelles alliances vont se créer. Des nouvelles alliances se créent. La première, qui n'est pas sur l'écran, c'est Publicis et Carrefour, qui s'unissent pour créer Unlimited. C'est Values, la famille Mulier, qui va unifier tous les retailers sous une offre unique. D'abord Data, Values, puis Values Ads, Media également. C'est aussi Omnicom qui fait sa plus grosse acquisition de son histoire, 850 millions de dollars pour le rachat de Flywheel. Flywheel, c'est un one-stop-shop Amazon, pour vous donner une idée. Ils faisaient quasiment que ça, à 90%. Maintenant, ils font un petit peu plus de choses. Ils ont une idée de la technologie, etc. Mais c'est aussi Amazon qui va faire une alliance avec Meta pour que tu puisses, en tant qu'externe, acheter de l'inventaire sur Meta pour renvoyer du trafic sur Amazon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour Amazon, c'est deux intérêts. Le premier, ça va augmenter la visibilité de ses campagnes. Et deux, c'est un coût qu'Amazon n'a plus à mettre. Et c'est aussi une des forces un peu cachées du Retail Media. Il y a quelqu'un dans cette pièce qui m'a dit « Si tu regardes les annonces financières de Walmart, quand ils te parlent du off-site, ils ne disent pas que c'est 20% de rentabilité, c'est 120% de rentabilité. » Et là où je trouve vraiment le Retail Media passionnant, c'est qu'en fait, on est dans une période de convergence. On est dans une période de convergence parce qu'en fait, c'est comme si toutes les expertises qu'on avait développées depuis des années sur le digital étaient en train de se consolider en une chose. le programmatique, la data, la CRM. Tout ça, c'est en train de s'unifier en fait sous la forme du Retail Media. Et l'autre avancée qu'on est en train de voir, c'est que, désolé Arthur, tu parles du Retail Media, mais fondamentalement, 85% du trafic et de l'achat, ils continuent à se faire en magasin. Nous, on travaille avec Michelin. Michelin sur Amazon, c'est un peu compliqué. Essayez de monter vous-même des pneus de voiture. A priori, l'achat, il va se faire en magasin traditionnel. Ou en tout cas, la conversion va se faire sur un magasin traditionnel ou chez un fitter. Et ça, par exemple, Tesco a multiplié par 4 la quantité d'écrans digitaux qu'ils peuvent avoir. Et c'est une vraie tendance de fond qu'on est en train de voir. Une vraie tendance de fond qui va s'appuyer sur la data et la capacité, finalement, à mesurer l'impact de tes campagnes publicitaires on et off-line. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, le retail média, longtemps, on l'a opposé au trade marketing. Une des premières questions qu'on nous pose, quand nous, on va commencer à travailler avec des gens, on n'est pas forcément une agence, on est plutôt dans un conseil e-commerce, c'est, j'aimerais bien savoir combien je dépense en retail média et qui dépense de l'argent en retail média. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui nous posent la question et donc le nombre de personnes qui n'est pas capable d'y répondre. Et souvent, c'est parce qu'il y a le trade d'un côté et puis il y a le retail média de l'autre. La réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le trade et le retail média. C'est une vraie fusion entre les deux. Pourquoi ? Parce que, et on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, un industriel. On a parlé d'annonceur, mais on n'a pas parlé d'industriel. Qu'est-ce qu'il regarde quand il travaille avec Carrefour ? Qu'est-ce qu'il regarde quand il regarde avec Leclerc ? Eh bien, il regarde la rentabilité et la profitabilité de son compte. Donc, que ce soit du trade ou du retail média, finalement, on s'en fiche. Ce qu'on veut aller chercher, c'est du working média. Et c'est aussi cet enjeu de suivre la transformation d'un consommateur, d'un consommateur, finalement, qui devient le point of sale. On a commencé en SG Johnson, j'ai oublié votre prénom, je suis désolé, en disant, finalement, le retail média, ça fait très longtemps que ça existe. C'est de la publicité sur le lieu de vente. Mais finalement, cette publicité sur le lieu de vente, elle continue d'exister. Sauf qu'en fait, le lieu de vente, il s'est déplacé. Avant, c'était un magasin, maintenant, c'est la personne, c'est le shopper. Le shopper est devenu le point of sale. Donc, on va le suivre vraiment du canapé jusqu'à sa conversion finale. Et donc, quand même, pour finir de manière un petit peu plus positive, on va rentrer dans un nouvel âge du retail média, un vrai âge d'or. Un vrai âge d'or où on va peut-être trouver une certaine universitarité dans les bonnes pratiques. On va aussi radicalement modifier la façon dont le média est pensé. Ce n'est plus juste un moyen de communication, c'est un levier de performance qui va s'associer au 4P dont on avait parlé avant. Mais aussi, en fait, une vraie évolution. Une vraie évolution, on ne va plus cibler une audience parce qu'elle a entre 18 et 49 ans. On va cibler une audience par sa capacité à convertir. On va cibler une audience par rapport à sa lifetime value. Et tout ça, c'est des choses qu'on est en train de créer. Et c'est là où, en fait, ce métier est absolument passionnant. Donc, on a vécu une première époque. Et on va rentrer dans une deuxième époque qui est absolument géniale. Voilà. Merci. Merci. Finalement, le retail média n'est pas forcément d'aide pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada